Et de Mauve, ils sont repartis dans l'hermitage où là c'était possible d'acheter de la vigne que les seigneurs, eux, ils abandonnaient pour aller investir leur argent dans l'industrie de l'époque qui était la soie, le textile, le cuir, le papier. Et si ces grandes familles ne faisaient pas ces investissements, elles disparaissaient. Mais ça c'est une histoire qu'on retrouve un peu partout en France, que tu retrouveras, alors en Italie c'était peut-être pareil, mais c'est l'histoire aussi de la Bourgogne. Les grands crus appartenaient au seigneur ou à l'église. Et puis après il y a des familles, des ramonais, des jaillets, c'est un bon exemple, qui étaient des paysans qui ont pu avoir le privilège de travailler de la vie. Voilà, tout ça pour dire que dans les terroirs il n'y a rien de démocratique, je pense que c'est pareil en Italie, c'est où tu as la chance de travailler un grand cru ou pas. Aujourd'hui je pense que ça va être encore moins démocratique. Aujourd'hui il veut s'installer, il fait comment ? Il ne peut pas, voilà, mais si tu veux, au même moment je l'accepte ça. Je l'accepte parce que je pense que ce qui compte c'est que l'histoire continue et finalement qu'importe qui est propriétaire. Voilà, ça je pense que c'est comme ça. Voilà, alors il est vrai que pour moi, pouvoir replanter ce coteau, il a fallu attendre ma génération pour pouvoir le faire. Parce que mon père, la génération de mon père, il fallait déjà faire exister l'ermitage. De mon grand-père n'en parlons pas. Et il y a seulement ma génération, grâce clairement à l'ermitage, qui a pu, et une idée de passion, de se dire on va replanter l'origine de la famille. Donc ça a été l'histoire de ce coteau où on a mis à peu près 15 ans pour restructurer ce coteau. Parce que donc, il faut imaginer, c'était comme ça. C'était comme ça, donc on voit les murs qui étaient là. Si on avance un peu, vous allez les voir.